Des bannières arc-en-ciel face au consulat de Russie à Anvers, capitale flamande de la communauté homosexuelle. Plus de 300 personnes se sont réunies pour dénoncer la loi russe punissant la propagande homosexuelle, une loi perçue comme discriminatoire. Baptisée « Russia with love », cette manifestation revendique le droit d'aimer. Je pense que la loi est énoncée de manière tellement vague qu'elle peut servir à criminaliser n'importe quelle manière d'exprimer son homosexualité. Et puis c'est une manière d'éradiquer l'homosexualité dans les esprits, dans la rue, comme si on la rendait invisible. Kissing party à Anvers pour ne pas être réduit à des citoyens de seconde zone, alors qu'à Moscou, le comité international olympique réclame des clarifications sur la loi anti-gay à six mois des Jeux olympiques de Sochi. Le texte de loi stipule en effet que les étrangers risquent jusqu'à 2300 euros d'amende et 15 jours de détention. La charte olympique est très claire. Elle dit que le sport est un droit de l'homme et doit être accessible à tous, quelle que soit la race, le sexe et l'orientation sexuelle. Et les Jeux doivent être ouverts à tous, sans aucune discrimination. Donc notre position est très claire. Le CIO avance que le problème réside certainement dans la traduction en anglais de la loi russe, loi que défend un de ses auteurs, Vitaly Molonov. A ce jour, personne n'a été arrêté en Russie en raison de son orientation sexuelle. Ne cédez pas à cette hystérie qui a commencé à se répandre à travers l'Europe. Nos artistes les mieux payés ont une orientation sexuelle non conventionnelle et aucun d'eux ne subit de discrimination. Alors que les mondiaux d'athlétisme se sont ouverts ce matin à Moscou, des représentants de la communauté gay de Russie ont appelé les athlètes à leur manifester des signes de soutien.